salut mes chéris je voulais vous faire une petite vidéo découverte pour changer un petit peu c'était pour vous montrer en fait j'ai une boîte où je récupère en fait dans les vigreniers tout ce qui est notice on voit l'écran le truc je ne possède pas ou que j'ai et en fait je fais pas la collection mais en quelque sorte ce qui est dépliant donc vous voyez par exemple ça je les trouvais gelé en triple et c'est les catalogues comme ça j'en ai une palanquée là si on voit l'écran au coeur du jeu la cbs donc je vais la console mais elle marche pas ça m'énerve ce que j'ai le module pour lire les jeux l'atari 2600 et ce qui est bien dans la colco vision c'est qu'on y ait une sortie péritelle et le truc est assez mastox et le design est bien meilleur que celui de la atari 2600 donc ouais là je les pleins de fois covision nos accents à gelé zaxon mais j'aimerais bien jouer à celui là l'air cool si on voit donc c'est un appareil photo une j'utilise pour mes vidéos j'ai pas de spécialement dessous à mettre dans les vidéos vous voyez là lui je vais regarder combien trois exemplaires dans il ya celui là donc j'aime bien oui à chaque fois c'est à peu près les mêmes jeux montrer c'est toujours un pardon un petit design différent donc là maintenant aussi j'ai les cartes postales cbs la nana qui l'a vendé 10 euros avec l'atari 2006 et le module 2000 ans on dirait un truc de à canal plus quand il ya à l'époque le beau 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 avec le disque je fais mal les bruitages oui oui donc elle vendait l'attari 2006 le colco vision et le module pour lire les cartouches atari 2006 donc là que pareil catalogue que j'ai en trois exemplaires avec des jeux peut-être je mettrai ouais on voit là 2006 moi j'ai déjà eu trois ou quatre atari 2006 à chaque fois je le revends parce que je ça ne marche pas chez moi donc j'ai déjà eu cela et cela mais jamais cela de manette celle là de manette donc après voilà on passe aux notices donc j'ai la notice j'ai le jeu mais c'était en super état c'est vraiment con que la dame n'ait pas gardé aussi les boîtes parce que quand je voyais l'état des cartouches et des notices toutes les notices là je me dis tard si elle avait vu garder les les boîtes voyais axon classe donc et compte ça c'est trop bon sur atari est déjà du nintendo donc et con quoi j'ai le donkey kong en noir et blanc et en rose c'est on voit pas un jeu excuse mais vous voyez l'esprit de la vidéo c'est pas non plus on n'est pas chez mémé là c'est quoi war games on sait que c'est pas très beau comme il ya que la pochette en fait de devant qui est sympa mais si le commande space war non space war c'est le seul jeu que j'ai en complet et là j'ai aussi la notice tic tac toe 3d years revenge jamais joué à celui là les insectes là ça j'aime pas les sports à la con la vanguard pas mal galaxian aussi les shoot em up pourri c'est que des shoot em up qui ressemble un peu à space invader ça c'est bim rider c'est une très belle pochette là qu'on voit à l'intérieur c'est pourri en duro moi je connais en duro racer je crois que c'est sur master system et c'est pas du tout comme ça c'est une espèce sur master system de vue de côté à la excite bike décathlon moche tu t'en cam tout en camon là c'est tout en cam c'est quoi c'est un jeu à la boule d'heure dash on dirait là j'espère que le france le son sera bon là la notice c'est toujours bien quand on revend une atari fois j'ai eu la chance d'avoir une atari en complète en boîte avec notice alors je crois que j'ai pas vendu la notice je sais plus moi peut-être j'ai eu deux fois il faut aussi un jour songe le marque dans mes annonces je suis pas je dis il n'y a pas un autisme j'ai trop de me la garder du coup s'il n'y a pas la notice je la vends moins cher le jeu et popay donc ça c'était les jeux atari et colco vision maintenant on va voir les les dépliants jamais aussi ça les dépliants ont des fois je me garde les les trucs là on est les trucs ds ça c'est nul mais j'achète des jeux ds et je me garde ça et je revends le jeu ds sont maintenant j'ai pu la ds là aussi voilà les petits dépliants de l'époque ça on trouve souvent dans les jeux game boy advance ou game boy color pour la 64 l'époque là ça je suis là c'est vraiment la grande mode j'ai toujours pas compris avant cette mode des pokémons voilà ça serait mal cadré donc j'aimais assez petit design c'est pas trop mal fait un par rapport aux trucs français d'habitude c'est les pochettes françaises ce que j'en plaît les notices françaises dans les jeux vidéos ce que j'en pense là c'est assez graphique quand même et le quatrième parce que moi j'ai que quatre versions c'est quand on fait la collection de disques vinyles il ya plusieurs versions du même disque et ben là c'est à peu près pareil il ya des gens qui vendent ça une fortune j'ai vu des fois des gens 4 5 euros le truc n'importe quoi je veux dire ça l'avoir gratos voilà alors après ce que je préfère bien sûr c'est les trucs nes on a les trucs nes il ya souvent celui-là ayant gelé en encore un exemple père après il ya je vais vous montrer les trucs de sega ces gars aussi faisait ses catalogues c'était dans les jeux dans certains jeux et tous les jeux avec le numéro 6 j'aimais bien quoi chaque jeu il y avait un numéro là par exemple vous avez golden axe 9004 alors que dynamite dex dux c'est 7029 moi j'aimerais bien voir les lunettes 3d mais pas pour jouer aux jeux 3d c'est vraiment pour avoir pour sortir dans la rue quoi pour les avoir en main et de soleil donc là vous voyez je vous montre les différents modèles donc il ya plusieurs lettrage et c'est toujours à peu près les mêmes jeux donc je vous ouvre pas mais la page couverture poster oui et là c'est avec alex kid c'est ça c'est cette partie là en fait il ya la partie interne qui change pas à peu près peu ou prou et après il ya cette vers cette partie là désolé pas trop là il ya la master system avec le logo à la tangerine dream et après aussi l'autre fois j'ai trouvé megadrive acheté les pâtes et parce que en fait là on verra pas donc là vous avez tout petit pointy est en fait de l'autre côté correcto vous avez un poster de sonic alors je suis pas un grand fan de sonic mais c'est toujours sympa quoi voir ça c'est qu'il ya des gens qui payent des fortunes pour avoir des posters à la con alors qu'ils peuvent se le faire eux-mêmes ils prennent à le wallpaper sur sur google et il se l'imprime sur papier photo tu vois là ils ont leur poster raconte de mario là je vais à la voir en fond d'écran oui mario il est cool mais ce payé exprès un poster c'est surtout que c'est sûrement des posters fait aux états unis ou plutôt en chine par des esclaves je travaille force et volontaire en chine pour tout ça pour avoir un truc à la con et se l'encadrer je comprends vraiment pas comment encadrer un poster donc là on voit la main la notice de megadrive 2 que j'ai la notice de la gamecube aussi donc à faire maintenant on fait les notices là j'ai la notice voyez donc c'est le comme je vous disais la colco vision et avec la nana vt 1 la vie toutes les notices elle m'énerve n'a pas gardé les boîtes cette conne et là le module pour jouer au jeu atari ce qui bien sûr était illégal mais à l'époque ils ont fait quoi ils se sont pas dit non on va pas on va au moins demander à atari l'autorisation mais même pas on voyait ça se branche comme ça donc c'est con quand j'ai branché il me suis dit je vais enfin pouvoir jouer au jeu atari sur ma télé cathodique mais non pour ça c'est le game génie voilà mise au point donc voilà la notice de ça pour un jeu de baskets de merde la terre harina tochiden remix en fait j'ai la notice de la game boy advance de la game gire c'est une fois je les vues et la notice beaucoup quand j'ai revendu ma game gire j'ai gardé quand même un notice ça aussi c'est c'est le memory backup de la sega saturn c'est la cartouche de mémoire c'est sympa de l'avoir parce qu'elle était je suis plus à un euro je crois après un truc un peu plus sympa parce que c'est le guide de fantasy star 2 qui était vendu je crois que c'est pour les versions américaines des jeux donc il ya toutes les photos photos que j'ai reto des captures d'écran en fait on toutes les cartes je connais pas le jeu moi je connais fantasy star online que j'avais pris sur une cast mais j'avais joué une demi heure ça m'avait gavé je connais pas du tout ça ça m'a l'air sympa mais bon c'est ce qui est con c'est que ça rentre pas dans une boîte megadrive alors je faisais c'est con quoi si je trouvais le jeu bref là voilà ça c'est pas ce que j'avais gardé player one moi à l'époque donc c'était parce que je suis vieux à l'époque voilà je lisais player one et j'ai quand même eu la bonne idée de garder ça de l'époque j'ai pas racheté maintenant donc fait c'était en deux volumes et là il y avait tous les coeurs seconde quatre premières quêtes monde des ténèbres on n'a pas fait mieux depuis les images sont pas belles là mais et tout parce que aussi ils avaient fait aussi sur les astuces dans les magazines un console plus et compagnie mais là ils avaient sorti exprès les deux numéros avec ça et donc quand on a ça on sait qu'on peut finir le jeu à 100% bon ça la notice de star wing que j'ai trois ou quatre exemplaires toujours sympa de la voir ça si un jour je revends un des jeux que j'ai en loose je vendrai avec la notice tant qu'à faire ça c'est en fait dans un cache tout c'est une notice super nes j'ai un peu j'ai vu qu'elles avaient les vendeurs ils avaient un bac avec plein de notices et j'ai pas fait gaffe en fait il y avait aussi des cartouches qui vendait en loose et du coup je suis allé voir je leur ai dit mais moi je vois que vous avez plein de notices comme ça ça vous sert à rien moi je suis voulais je voulais rachète et donc il y avait tout ça je voulais montre megaman x super soccer mais c'est megaman x américain que j'ai parquet pas le vert sur non c'est écrit en anglais donc et cong 2 c'est dommage qu'ils aient pas la première couverture donc tout ce lot je crois que j'ai acheté pour 3 euros de notice super nes donc et cong rien vous voyez vous êtes aveugle voilà donc toute la boîte pour avoir super mario world complet c'est un des rares mario que j'aimerais bien la voir en complet mais c'est toujours trop cher et celui ci et non regardez ce qu'il y avait aussi celui ci et aussi pourquoi j'ai pris parce qu'il y avait ça et bien sûr la carte pour aller un peu de scotch et ça c'est pareil si jamais un jour j'aurai jeu comme j'ai le genre en loose j'ai la carte ou j'ai la notice et j'ai ça il manque plus que je trouve quelqu'un qui vend sur presse minister que la boîte tant pis je me rachète que la boîte tant qu'à faire je veux dire celui ci voilà que j'ai en deux exemplaires et encore un autre programme bien décidément j'en ai plein de programmes ça je suis là je vais montrer celui là qu'est ce qui reste ah oui il reste encore des notices maintenant game boy donc ça une fois que j'ai trouvé j'ai plus le jeu mais si un jour je retrouve la cartouche comme ça je revendrai les deux il ya ça aussi après les jeux game boy celui ci mais ça aussi donc ça je vous dis des fois ça c'est ce qu'on trouve des fois il ya des gens qui ils ont un carillon qui ont un carton avec un peu tout et n'importe quoi et on peut les avoir pour pas grand chose on leur dit mais attendez si vous n'avez pas le jeu si vous voulez moi je vous en débarrasse en fait la technique c'est de dire aux gens regardez vous avez que les notices il n'y a pas les jeux mais il faut le bien le jouer il faut leur faire comprendre que finalement ça leur sert à rien et presque faut attendre le moment faut guetter le moment où ils vont dire on va le jeter pour essayer de leur parler en étant cool et au moment donné où ils vont vous dire on va le jeter là tu les regarde tu dis bah si vous voulez moi je peux les prendre en étant l'air abusé désabusé ou alors vous leur dites moi si vous voulez jouer avec un sourire moi je voulais rachète voilà vous proposez je sais pas deux trois euros s'il ya dix notices vous proposez deux euros un euro les gens ils disent quoi la personne elle est intéressée par la notice ils vont trouver on se rend même content quoi ce que pour eux ça sert pour rien ils vont jeter donc voilà c'est une technique pour ensuite quand on vous trouver d'autres jeux en loose ça vous permet de de parfaire votre collection de vous compléter votre jeu quoi d'avoir c'est bien d'avoir aussi la notice sur ce ben voilà c'était juste une vidéo comme ça avec sa affaire en c'est en attendant que ça charge le batiens c'est terminé et une review de merde la 165 qui va être posté sur ce à plus mes plus pour une prochaine vidéo